... 7h45, on se réveille par une petite séance d'exercice à jeun. Des études prouvent que le sport au réveil permet de booster votre motivation. 8h30, sous la douche, on profite de 10 minutes afin de réfléchir à nos objectifs et nos envies. 8h45, on avale un petit déjeuner copieux et on boit son café sur le balcon. L'objectif ? Profiter de la lumière du jour, antidépresseur naturel. 9h15, c'est parti pour une recherche efficace. Ciblage entreprise, adaptation des candidatures, réponse aux offres, relance des employeurs, candidature spontanée, relecture des lettres de motivation et mise à jour du CV. T'as un mer de fichier ! Tiens, remets-moi une bière. 12h, on profite de sa pause déjeuner et on se relaxe. 13h, on prend une heure pour répondre à des petits boulots. Mission d'atterrime, CDD, postes qui ne correspondent pas à nos aspirations, mais qui nous permettront de gagner de l'argent. 14h, c'est l'heure de prendre une pause bien méritée. Profitez de deux heures juste pour vous. Il est important de savoir se faire plaisir et de se détendre. 16h, une heure pour réseauter. Envoyez des courriels à vos contacts internet pour prendre des nouvelles, mais aussi savoir si des postes sont à pourvoir. Entretenir un bon réseau est toujours important pour sa carrière. 17h30, c'est le moment de se sociabiliser un peu. Il est important de rester en contact avec sa famille, ses amis, pour ne pas rester seul dans sa recherche. Pôle emploi, si vous ne trouvez pas, c'est que vous ne cherchez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada